Il y a Cristiano Ronaldo qui arrive. Plutôt décevant, Cristiano Ronaldo depuis le début de cet euro, il n'a pas encore marqué. C'est la première fois pour l'instant, si jamais l'euro s'arrêtait pour lui vendredi et on va un petit peu le souhaiter et qu'il ne marquait pas, ce serait la première fois qu'il passerait une grande compétition sans marquer un seul but dans toute sa carrière. 20 tirs pourtant, il tire. Pourtant, Cristiano Ronaldo, c'est le joueur de l'euro qui tire le plus, mais il ne marque pas, il a loupé un pénalty, une note moyenne dans l'équipe de 4,5. Quand on voit ça, est-ce que Ronaldo vous fait encore peur ? Voilà une question très simple. Je pense que vous êtes assez d'accord. On va regarder ce que vous dites. Évidemment, oui, oui, à ma droite. Oui, oui, et Adrien qui a peu le temps de répondre parce qu'évidemment, Adrien n'a pas gagné au jeu, le reste ne l'intéresse pas. Je fais des démonstrations, moi. Non, ça ne sera pas non. Ça m'intéresse d'avoir votre regard. Là, dans l'entrée Molinas, Cristiano Ronaldo, il est moins efficace. Il craque en plein match avec ses pleurs, ça peut arriver. Il rate un pénalty et il vous fait encore peur. Parce que ça reste, malgré tout, l'un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, il manque quelques centimètres de vivacité. Oui, mais on n'est pas à l'abrique. À 30 mètres, il déclenche une frappe en plein lucarne. Oui, physiquement, il est moins bien. Oui, on l'a vu décoller aussi beaucoup moins haut qu'il y a quelques années. On sent aussi dans ses appels que c'est moins tranchant. On sent aussi que par moment, devant le but, il y a un peu plus d'hésitation qu'auparavant. Mais ça reste un très grand joueur, un très très grand. Il a fait partie pendant très longtemps des meilleurs joueurs du monde avec Messi. Donc, il ne faut toujours pas le sous-estimer. C'est le genre de joueur qui est capable, comme je vous le dis, de déclencher une frappe à 30 mètres en plein lucarne. Même s'il est moins bien physiquement. Cristiano Ronaldo, grand joueur, oui. Mais dans les matchs à élimination directe, il n'a jamais été vraiment en grande réussite. Regardez, depuis l'Euro 2004, Cristiano Ronaldo dans les grandes compétences, c'est 18 buts, 11 passes des. C'est énorme, décisif toutes les 145 minutes. Dans les matchs à élimination directe, c'est seulement 3 buts dans toute sa carrière pour Cristiano Ronaldo. Et encore, l'identité des adversaires, c'est la République tchèque, les Pays de Galles et les Pays-Bas. C'était à l'Euro 2004, donc c'est quand même pas très élevé. Si on regarde aussi les derniers buts de CR7, on sait qu'il marque énormément avec le Portugal. Les derniers buts qu'il a marqués contre qui, c'était Irlande, Liechtenstein, Bosnie, Slovaquie, Islande ou encore Luxembourg. La dernière grosse équipe contre qui il a marqué, c'était la France, il y a 3 ans, il avait mis un doublé. Bon voilà, ça c'est un peu le truc inquiétant, mais Bertrand Latour, heureusement que vous êtes là Bertrand, parce qu'ils me disent tous oui, ils vont continuer et ils ont le droit et on les aime pour ça. Mais vous, vous allez me dire non Bertrand, vous n'avez pas peur, pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. J'ai un peu plus de courage moi Greg, vous le savez bien. Non, moi je n'ai pas particulièrement peur de Cristiano Ronaldo, on ne va pas refaire le CV de sa carrière, puisque ça ne nous prendrait plus qu'une émission, mais ce que je lui vois faire depuis le début du tournoi n'est pas de nature à m'inquiéter outre mesure. Il va moins vite, il est moins précis, sa présence phagocyte toujours un peu, je trouve, l'influence des autres. Et les ballons, parfois qui ne doivent pas lui arriver, lui sont quand même donnés parce que personne n'a envie de se prendre les foudres de Cristiano après une fois l'action terminée. Mais il est dans un championnat qui est beaucoup moins compétitif que les championnats européens, quoi qu'on en pense aussi. Il y a le poids des ans, donc non, moi je ne pense pas que ce soit une menace particulière pour l'équipe de France. Je pense qu'il y a d'autres joueurs portugais qui sont bien meilleurs que lui et bien plus dangereux. Vous n'êtes pas d'accord, Vicka Jodorasso, avec ce que dit Bertrand Latour ? Bon, j'ai surtout répondu à la question. Oui, mais lui il dit non, vous dites oui, donc il est pas d'accord a priori. Moi c'est surtout, non je suis plutôt assez d'accord sur le fait qu'il va moins vite, il va moins haut, il va moins fort. Mais c'est certainement aussi qu'il est très pris au sérieux par les défenseurs qu'il a en face de lui. Et ils ont intérêt à continuer parce que si tu lui laisses un petit peu d'espace, il va l'exploiter au maximum. Les quelques fois où là, la dernière fois c'est Jotac qui met un bon ballon, il fait un bon appel dans l'espace. Et oui, après il est moins bon devant le but. Mais l'occasion, il est capable de se la procurer. Il est plus à la limite du hors-jeu qu'à venir dans le cœur du jeu. Donc c'est peut-être plus facile à le gérer. Mais il faut vraiment se méfier, on sait quel buteur il a été. Voilà, il faut le traiter comme s'il était le grand joueur d'il y a dix ans. Et c'est le meilleur moyen pour les défenseurs français de ne pas être surpris. Pierre Nigué, est-ce que c'est le match des éclopés entre Ronaldo, Bappé, Griezmann ? Est-ce que c'est le match des non-efficaces, des stars qui ne marquent pas ? C'est un peu de ça quand même ? J'aimerais bien avoir des éclopés comme ça dans mon club à Grenoble, je peux vous dire. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire, je provoque un peu gratuitement. Moi en fait, ce qui me fait peur, ce n'est pas tant le niveau intrinsèque de Cristiano Ronaldo. Je trouve que ce qui m'inquiète un peu, c'est sa nouvelle attitude. Cette espèce d'altruisme aussi. Avant, toute l'équipe jouait pour Ronaldo, donc le Portugal n'était pas très dangereux parce qu'il suffisait de museler Cristiano Ronaldo pour museler le Portugal. Désormais, Bertrand l'a un peu dit, il y a d'autres joueurs qui font le boulot. Bernardo Silva, Bruno Fernandes n'est pas excellent mais il est là, Diogo Jota, etc. Le fait que Ronaldo ne prend plus ombrage d'avoir d'autres leaders dans l'équipe, le fait de le voir, on a beaucoup parlé de cette passe-dée au premier match, mais elle existe aussi. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est qu'en fait, ça a restructuré l'attaque du Portugal, sa nouvelle attitude. Donc, lui, il ne fait pas forcément plus peur qu'avant sur son efficacité d'attaquant. Par contre, le nouvel équilibre de l'attaque portugais... Vous le trouvez plus utile à son équipe et moins... Bien sûr, et c'est l'énorme boulot de Roberto Martinez. Et je trouve que la structure de l'attaque du Portugal me fait beaucoup plus peur maintenant qu'il y a quelques années, alors qu'il y a quelques années, Ronaldo était meilleur. Oui, mais on disait peut-être que sans lui, il serait plus fort. Il y a des gens qui disent que sans lui, il serait plus fort. L'Argentine, sans Messi, il serait plus fort. Et nous, sans Mbappé, on n'a qu'à jouer aussi avec... Non, mais sans Mbappé et Ronaldo, aujourd'hui, ils n'en sont pas... Ronaldo a une carrière infiniment plus grande aujourd'hui en palmarès, évidemment. Mais il a 40 ans. C'est-à-dire, le nombre de journalistes portugais, de suiveurs du Portugal qui vous disent... Qui demandent ce qu'il a sur le banc de touche ? En tout cas, pas aussi fort qu'à la Coupe du Monde, mais qui sont moins convaincus. Parce que c'est un nouveau rôle. S'il avait eu le même rôle qu'à la Coupe du Monde 2022, je pense que peut-être... Enfin, je parle pour moi. Moi, je vous aurais dit, bah non, franchement, ce que j'ai vu faire en 2022, d'ailleurs, la preuve, il a fini sur le banc de touche. Ça ne m'inquiète pas vraiment. Le nouveau rôle que lui a donné le staff de Roberto Martinez me fait plus peur parce qu'il est plus utile à l'attaque du Portugal. Je mettrais juste un mémol. C'est sa tendance systématique à avoir tiré les coups qui arrêtés. C'était pas tant contre la Slovénie sur les coups francs qu'il laisse un peu les coups francs à Joe Cancelo ou à Bruno Silva. Il y en a un contre la France, c'est lui qui retourne ? Il y va. Il a réussi son tir au but. Il va le remettre, les Slovéniens ont de mise en route. Charlotte, est-ce qu'on défend différemment Ronaldo aujourd'hui ? Qui est, quoi qu'on en dise, moins explosif. Attention, la question, ce n'est pas de remettre en cause l'idole qu'il est, l'immense joueur qu'il est, le top 2, top 3, top 4, ce que vous voulez, de l'histoire de ce sport. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que face à la France, vendredi soir, Cristiano Ronaldo peut nous faire aussi mal qu'autant de sa splendeur ? C'est sûr que quand on défend sur Cristiano, on défend différemment qu'il y a quelques années parce qu'il prenait énormément la profondeur. Comme disait Pierre, c'était un jeu de transition. On ne jouait que pour lui. Sauf que là, les joueurs se rendent compte qu'ils peuvent jouer sans lui. Donc, c'est un autre style de jeu du Portugal. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant de les voir jouer. Mais Ronaldo, ça reste quand même… Ronaldo, je pense qu'il tire les coups francs, tire les pénaltys pour avoir ce petit déclic et pour avoir ce grain d'efficacité. Et finalement, quand on fait le bilan, à part Kane, qui marque dans le jeu, Avertz, qui est attaquant aussi, il a marqué deux pénaltys, Mbappé, il a marqué un pénalty, ce n'est pas non plus très alarmant. C'est pour ça que je dis oui, parce qu'il est très bon de la tête, il a les deux pieds, et puis il est quand même imprévisible. Et puis c'est sûr qu'il va beaucoup moins vite. Mais là, on le voit beaucoup moins faire d'appel en profondeur, aller à 35 km heure. Là, je voyais, il était à 32, 33. C'est quand même assez faible pour un attaquant de pointe. Donc, c'est non. Je pense qu'il lui faut le petit déclic, comme Mbappé notamment. Alors, vous risquez d'être assez surpris parce qu'on allait demander l'avis de Romain Laffont. C'est notre confrère du journal spécialiste qui suit le Portugal sur place en Allemagne. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on en pense au Portugal de Cristiano Ronaldo ? Est-ce qu'il fait toujours l'unanimité avec ses 211 sélections ? Est-ce qu'il fait toujours aussi peur ? Écoutez, la réponse de Romain Laffont, il n'y a zéro débat autour de CR7. Je pense que ce serait une erreur de ne plus avoir peur de Ronaldo. Certes, il n'a peut-être plus son job d'antan, il est peut-être un petit peu moins tueur qu'avant, mais ça reste un grand buteur capable de la mettre au fond à n'importe quel moment. Puis, de toute façon, il n'y a pas de vraie alternative qui semble s'imposer. C'est-à-dire que Gonzalo Ramos n'en a pas fait assez en préparation pour être une alternative évidente, même si c'est un très bon joueur, entendons-nous bien. Et puis Diogo Jota, qui fait des bonnes entrées, n'est pas un pur neuf qui est capable de jouer tout seul dans un 4-3-3. Donc, pour l'instant, Roberto Martinez, qui a commencé son mandat avec Ronaldo, il devrait finir cette aventure avec Ronaldo à la pointe de son attaque. C'est intéressant ce que dit Romain Laffont. Pour l'instant, pas d'alternative finalement à Cristiano Ronaldo dans cette équipe du Portugal. C'est lui qui continue de prendre toute la lumière, c'est lui qui porte toute la pression et qui du coup délaisse un petit peu ses coéquipiers à ce niveau-là. Romain Laffont qui me disait aussi que 90% des supporters portugais qui venaient au stade avaient le maillot de Cristiano Ronaldo. Donc, c'est lui la star absolue. Cristiano Ronaldo justement qui a déjà lancé ce quart de finale face à la France après le match face à la Slovénie. Nous allons avoir un match difficile contre la France qui est favorique dans cette compétition avec l'Allemagne et l'Espagne et nous allons à la guerre. L'équipe va bien, cela a été une bouffée d'énergie. Je vais toujours donner le meilleur de moi-même avec ce maillot. Je vais faire ça toute ma vie. Ça fait 20 ans que je le fais. J'ai raté le pénalty mais je voulais être les premiers à marquer parce qu'il faut prendre ces responsabilités. Je n'ai jamais eu peur de prendre les choses à bras-le-corps et je n'abandonnerai jamais. Si vous aviez un doute sur l'état d'esprit, Cristiano Ronaldo est prêt. Sur l'état d'esprit, je n'en avais pas mais quand même ce côté revanchard de Ronaldo, on finira par ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous finalement. S'il était arrivé pleine confiance à 5-0 contre la Slovénie, est-ce que ça aurait été mieux s'ils avaient eu un match plus facile ? Je ne sais pas, je pose la question. Lui en tout cas. Moi, je pense qu'il devait faire cette sortie médiatique parce que ça a énormément parlé ces images de pleurs où on voit ses coéquipiers être autour de lui pour le consoler et je pense qu'il avait besoin d'une sortie médiatique en mode combattant face à l'équipe de France. C'est une belle com' ? C'est de la com' ? Pour moi, c'est clairement de la com' parce qu'il dit oui, on va effectuer un match compliqué face à la France qui est favori. Non, clairement, si on est logique, le Portugal est favori face à la France par rapport à ce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition, le nombre incalculable d'occasion qu'a eu le Portugal, moi, je trouve que le Portugal est légèrement favori par rapport à la France. À propos de Stars, Griezmann et Mbappé sont en difficulté dans cet euro. Je vais vous poser la question de savoir si on peut aller au bout sans eux mais pour lancer le thème, on écoute Bertrand Latour qui est avec nous en Allemagne. Bertrand, est-ce qu'on peut aller au bout sans eux ? Griezmann et Mbappé, pas en forme. Non, je pense très clairement que l'équipe de France a besoin d'un Mbappé et d'un Griezmann au top. On l'a bien vu durant ce début de compétition quand ils ne sont pas à la hauteur des espérances que ce soit Griezmann plutôt par la passe et Mbappé dans la finition, ça se passe mal pour l'équipe de France et si jusqu'à maintenant l'équipe de France a survécu à cette panne offensive, il y a bien un moment donné où il va falloir marquer des buts autrement qu'avec l'aide des défenseurs adverses et ceux qui sont capables de le faire ce sont nos deux meilleurs joueurs Griezmann et Mbappé et donc il va falloir hisser le niveau de jeu et on ne peut pas demander à des joueurs qui sont moins confirmés et sans doute moins talentueux aussi de porter cette responsabilité-là. S'ils le font, tant mieux mais les grandes compétitions se gagnent avec les joueurs à 100% en tout cas décisifs donc forcément il faudra que l'un et l'autre ou au moins un des deux soit largement meilleur que ce qu'ils l'ont été depuis le début de ce tournoi. C'est vrai que c'est une interrogation quand vous avez joué la Coupe du Monde Zidane est monté en puissance au fil de la compétition puisqu'on parle des stars de l'équipe vous pensez que ça peut gagner sans eux Vicka Joraso enfin en tout cas eux pas sans eux sur le terrain mais sans leur but ou leur passe Avec eux sur le terrain et pas forcément au top niveau déjà l'équipe de France prend peu de buts ils font ils sont une vraie menace pour les adversaires Ça peut suffire ? Jusqu'à présent ça suffit et on peut faire 0-0 gagner au pénalty on a les meilleures équipes du monde avec les meilleurs remplaçants et c'est les autres qui marquent pour nous donc il ne faut qu'à faire il suffit de temps en temps qu'ils mettent un but au cas où sans le faire exprès et puis ça pourrait le faire 30 secondes c'est bon ? C'est bien Fernigué vous partagez l'avis de Vicka Joraso ? Oui le plus important si on retourne votre question c'est la solidité des défensives est-ce qu'on peut aller si loin sans être aussi bon en défense je vous aurais dit non mais là le plus important c'est de continuer d'avoir ce socle défensif d'avoir Mike Mignan qui fait partie des 2-3 meilleurs gardiens du tournoi d'avoir cette charnière qui fonctionne d'avoir ce milieu de terrain aussi fort aujourd'hui le plus important pour aller loin c'est ça ensuite la montée en puissance de Mbappé moi j'y souscris complètement à cette théorie je trouve qu'il a été meilleur contre la Belgique que face à la Pologne Mille de rien il a quand même marqué même si c'est un pénalty donc je ne suis pas inquiet pour l'équipe de France tant qu'on continue à ne pas encaisser de but que disent mes défenseurs on reste sur la solidité ça gagne les défenses gagnent des titres et devant c'est pour rigoler franchement on a besoin de leur efficacité quand on a vu ce qu'a fait Mbappé dans les grandes compétences c'est une assise défensive qui influe un petit peu le tempo mais ils ne peuvent pas faire pire offensivement on ne peut pas donc ils ne peuvent que remonter et je pense qu'à un moment donné ils vont avoir cette efficacité je ne les vois pas excité par une affiche comme le Portugal bien sûr mais parce qu'en plus là ils ne sont pas du tout favoris moi je vois le Portugal qui va avoir le ballon je pense qu'en transition Mbappé va pouvoir un peu je pense que le masque oui ça le gêne mais là c'est bon il s'est adapté ils ne peuvent pas faire pire offensivement et puis j'espère que l'idée des champs va pouvoir faire les bons choix et les bons rentrants au bon moment Benoît à vous le mot de la fin moi je pense qu'il va falloir qu'ils élèvent leur niveau parce qu'on a joué des équipes qui ne sont pas au niveau du Portugal moi clairement même si ça a été compliqué contre la Slovénie ils se sont procuré un nombre incalculable de situations d'occasion chose qu'on n'a pas eu la France durant ce début d'Euro il va falloir que bon défensivement que nous oui mais l'équipe de France va devoir offensivement se projeter il va falloir qu'ils élèvent un petit peu le niveau parce que derrière il y a des pépés qui vont mettre des coups qui vont être très agressifs il y a Ruben Diaz aussi qui est costaud ça va très vite il y a Bernardo Silva Bruno Fernandes c'est quand même une très très belle équipe le Portugal qui est pour moi à mon avis qui est favorite donc il va falloir que tout le monde élève son niveau et notamment offensivement Ni Griezmann ni Mbappé n'ont été décisifs dans ce match contre la Belgique dans un match à élimination directe c'était arrivé une seule fois depuis qu'ils jouent ensemble qu'aucun des deux n'est soit décisif c'était face au Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde 2012 Portugal France ce choc s'annonce vraiment très très intéressant est-ce que Kylian Mbappé et Anton Griezmann vont enfin je dis bien enfin se libérer salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de l'équipe de France on va également se projeter sur ce choc entre la France et le Portugal mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parlait de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu n'hésite pas à t'abonner d'activer la cloche sur le notification vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti alors les amis est-ce que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann vont enfin se réveiller lors du prochain match contre le Portugal vous savez que sur France-Portugal c'est un match très crucial c'est un match vraiment très intéressant sur le papier on espère être cédé sur le terrain et du coup pour que les bleus puissent vraiment faire un match de grande qualité il te faut systématiquement un grand Kylian Mbappé et un Antoine Griezmann moyen ou bien un grand Antoine Griezmann puisque si les deux sont vraiment mauvais comme ce fut le cas dans les matchs précédents ça sera très compliqué il te faut au moins l'un des deux en grande forme au moins puisque si tu as l'un d'eux en grande forme tu peux espérer tu peux espérer vraiment que l'équipe de France puisse marquer des buts puisse éclater puisque depuis le début de l'Euro les bleus nous produisent des puces c'est des puces les amis on s'ennuie on s'ennuie il n'y a pas vraiment de fond de jeu ça on le savait déjà mais ne pas marquer des buts c'est une catastrophe ne pas marquer des buts les amis c'est une catastrophe en 4 matchs c'est 3 buts marqués et encore c'est 3 buts marqués il y a 2 contre son camp et un pénalty donc dans le jeu les deux n'ont pas toujours marqué ils n'ont pas marqué et pour moi ça ne peut pas être un hasard pour moi ce n'est pas le hasard c'est parce que Kylian n'est pas bien il n'est pas en forme Grisselman n'est pas en forme Grisselman n'est pas en forme et ça peut aussi être une bonne nouvelle pour l'équipe de France puisque tes deux leaders d'attaque tes deux leaders offensifs sont en méforme mais tu es quand même en cas de finale tes leaders offensifs sont en méforme mais tu es quand même en cas de finale cela signifie que s'ils se réveillent à partir des cas de finale tu peux expirer remporter cette compétition tu peux vraiment expirer remporter cette compétition si déjà tes leaders sont en méforme et tu es en cas de finale s'ils se réveillent en cas de finale tu peux remporter la compétition donc ça peut aussi être une bonne nouvelle pour l'équipe de France que malgré cela ils sont en cas de finale malgré cela les deux sont en cas de finale malgré la méforme de Kylian malgré la méforme d'Antoine Griezmann ils sont en cas de finale donc pour moi je pense que si Kylian et Antoine Griezmann ne sont pas en forme face au Portugal à mon avis ce sera très compliqué puisque le Portugal ce n'est pas la Belgique le Portugal ce n'est pas l'Autriche ou encore les Pays-Bas moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de qualité au Portugal il y a beaucoup plus de qualité au Portugal parce que tu as le Bernardo Silva tu as des garçons comme le Bruno Fernandez tu as le Vitinha tu as le Rafael Leao il y a beaucoup de qualité au Portugal les amis beaucoup de qualité moi je pense que ça ne passera pas si Kylian Mbappé et Griezmann ne se réveille pas il doit se réveiller ça doit être le match ça doit être le match c'est une amie si vieux que tu as autant de talent mais tu n'arrives pas à marquer des buts je ne pense pas qu'il y a une équipe qui soit déjà arrivée en 4 de finale avec 3 buts marqués moi je ne pense pas 3 buts marqués et encore c'est 3 buts marqués il y a les CSI les PNATI etc bref c'est compliqué c'est compliqué les amis moi je pense vraiment que il te faut un grand Kylian Mbappé parce que tu ne pourras pas continuer dans cette lancée en comptant sur les CSI en comptant sur les PNATI est-ce que la pièce va toujours tomber du bon côté puisque actuellement la pièce tombe du bon côté la pièce tombe actuellement du bon côté lorsque l'on tire le ballon ça contrôle le jeu et ça entre la pièce tombe du bon côté la pièce tombe du bon côté est-ce que la pièce va continuer à tomber du bon côté moi je ne pense pas à un moment donné il faudrait il faudrait vraiment que les cadres puissent prendre les responsabilités et ça passe par Kylian Mbappé ça passe par Antoine Griezmann après partage est-ce que tu penses que les bleus peuvent continuer si c'est de lancer sans un grand Kylian Mbappé sans un grand Antoine Griezmann dis-moi tout et s'il n'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner d'activer la cloche de l'utilisation pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver la chaîne se sentira très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao